Et le thème sur lequel il va parler Qui t'a vendu Aujourd'hui nous commençons à 17h30 Mais demain ça sera à 17h40 Qu'il prend déjà le micro Et pendant que je suis en train de lui céder la chair Il sera aidé à l'interprétation par le pasteur Gervais J'espère que l'église peut acclamer très fort le Seigneur Que Dieu vous bénisse en bonne dans ma vie Que ce soit tourné vers mon lit Vous savez moi je suis un entonome Je transpire comme vous n'avez pas aimé Alors je n'ai pas besoin de souffrir Je voudrais que le rafraîchissement soit complet pendant que j'enseigne Ça va m'épargner de certaines choses indésirables Je voudrais vous dire que je viens d'abord Je viens du Nord Kivu Et j'arrive Je passe directement à l'entrée de la ville Chez le prophète Serge Mumbi Nous terminons le dimanche Je me repose seulement lundi et hier Et aujourd'hui je suis à Golgotha Je n'ai besoin de vous dire que physiquement je suis oui Quand j'avais annoncé ce séminaire Quand j'avais donné le thème J'étais physiquement prêt Puisqu'il y a 5 mois ou 6 mois Que nous avons parlé avec le pasteur Qui est-ce que ce séminaire Ce ne sont pas des théories Ce n'est pas question de Oh non Jérusalem était à 60 km Nous ne sommes pas dans cette histoire C'est le séminaire du Jean C'est le séminaire du Jean Le séminaire du Jean On parle Et puis on Ça fait une démonstration Parce qu'il y a des choses Qui demandent aussi l'énergie physique C'est pourquoi je vais vous demander d'être tout au réel Je voudrais vraiment que dans la salle Qu'il y ait une vraie calme Alors je vais m'introduire On va y aller clopin clopin Et il arrivera qu'on prenne vraiment la vitesse des croisiens Et le Saint-Esprit vous aidera C'est le séminaire du Jean Il y a des choses Qui vont quitter votre vie Pour toujours Petit Pour。 Qui va agir Quitter l'évangile Quitter l'évangile J'ai été en train de me débrouiller. J'ai été en train de te débrouiller. J'ai été en train de me débrouiller et je suis en train de me débrouiller. Je ne vous condamne pas, parce que nous aussi on en faisait partie. Je suis en train de me débrouiller. À l'époque où on pensait que l'évangile est une vie sensationnelle. J'ai été en train de me débrouiller et je ne me débrouillerai. Nous en faisions partie, tout le monde n'a pas répondu. Mais il y a des moments où nous nous sommes réunis à la question. Mais quand je disais que j'étais naïve, il y a certaines choses que nous faisons qui n'ont rien à voir avec la vie. Tu sais que mes copines du frère, il y a tout ce qu'on a fait dans la Bible. Un petit exemple. Je ne sais pas si tu as fait une femme. Tout le monde est le Dieu du Congo. Mais quand il vous prêche, sur la bénédiction, il vous déroule, il vous déroule. Il vous déroule. Il vous déroule. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais si ce qu'ils disent, c'est vrai. Il ne vous déroule pas. Il vous déroule. C'est l'imagine. Il vous déroule. C'est l'imagine. Je ne sais pas. On prêche avec des arrières-pensées. Tu vois pourquoi il n'y a pas de messieurs. Il vous déroule. Il vous déroule. Qui t'a... Je sais que tu es là. Qui t'a vendu ? En principe, c'est un séminaire que j'ai donné dans mon église de Kasubalessa. Pendant à peu près 10 ou 14 jours. Mais comme le corps ne peut plus tenir pendant une semaine. Dans les trois jours ici, je vais m'arranger pour vous donner le gros. Je vais éliminer certaines choses qui ne sont pas forcément très, très nécessaires dans cette intervention. Mais je vais m'arranger avec l'aide du Saint-Esprit. Pour que pendant les trois jours ici, que je puisse vous communiquer, en tout cas, toute la pensée nécessaire sur qui t'a vendu. Certains enseignements, ce n'est pas une question. Alors on aura besoin de lire. C'est pourquoi je veux demander à ceux qui ont beaucoup de lecteurs. Pour qu'on ne commence pas à traîner lorsqu'il faut lire. Quand j'énonce même deux textes. Normalement, dans une église où il y a beaucoup de lecteurs, des gens expérimentés à lire la Bible. Des gens qui ont une vue panoramique de la Bible. Et il doit y avoir alternance. Le premier lit et le deuxième refrain, comme ça on avance. L'église où il y a beaucoup de lecteurs. L'église où il y a beaucoup de lecteurs. Ça pose problème en termes d'économie d'État. Qui t'a vendu ? Nous commençons avec le texte qui va nous aider. Exode, chapitre 34, verset 13. Pendant que quelqu'un d'autre va nous lire, Juge, chapitre 6, verset 24 à 25. Juge, chapitre 6, verset 24 à 25. On peut nous lire. Exode, chapitre 34, verset 13. Nous allons lire au nom de Jésus Christ. Amen. Au contraire, vous renverserez leurs hôtels. Répétez très bien. Au contraire, vous renverserez leurs hôtels. Vous briserez leurs statues. Et vous avatterez leurs idées. Tu ne te prostèneras pas devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire avec les habitants du pays de peur que ces prostituants à leur Dieu et leur offrant des sacrifices. Tu ne t'invites et que tu te manges de leur... Juge, chapitre 6, verset 25. Juge, chapitre 6, verset 24 à 25. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel P. Il existe encore aujourd'hui Aushra qui appartenait à la famille de Gézé. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon... Dans la même nuit, l'Éternel lui dit quoi? Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Renverse l'hôtel de bal qui a tombé et abats le pieux sacré qui est déçu. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le pot de ce rocher et un hôtel à l'Éternel, ton Dieu. Amen! Amen! Il y a un type d'enseignement qui fait fureur au Congo. Que la quoi aïna moi et ma fondation et a vu ma salle au Congo? C'est l'enseignement sur la destruction des hôtels. Ni ma fondation, youlou, yakouaribou, kouamazabaou. En tout cas, je ne connais pas un chrétien au Congo. J'ai dit mon chrétien au Congo qui n'a jamais entendu parler pour ces derniers temps de la destruction des hôtels. J'ai dit mon chrétien au Congo et j'ai dit mon chrétien, j'ai dit mon chrétien, j'ai dit mon chrétien, j'ai dit mon chrétien. Apparemment, c'est devenu un thème très, très prolifique pour des prédicateurs. Et en tout cas, j'ai dit mon chrétien qui n'est pas oublié et j'ai dit mon chrétien et j'ai dit mon chrétien et ça attire beaucoup déjà. J'ai dit mon chrétien, pourquoi tu n'as pas dit mon chrétien? Bon. La question que je me suis toujours posée c'est celle-ci. Soit le chrétien, il y a dit mon chrétien. Est-ce que tous les chrétiens qui suivent ces enseignements-là et même ceux-là qui ne suivent pas, savent-ils réellement pourquoi Dieu demande à tout individu de renverser les autres? J'ai dit mon chrétien qu'il n'y a pas d'un homme parce qu'il n'y a pas d'un homme parce qu'il n'y a pas d'un homme puisque moi-même, je me suis posé beaucoup de questions quand j'ai parcouru ma Bible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un homme et qu'il n'y a pas d'un homme et qu'il n'y a pas d'un homme surtout dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'un homme il est presque impossible. Il n'y a pas d'un homme pour défrigir 40 pages de l'Ancien Testament dans le bouc de ma pape il n'y a pas d'un homme sans que vous ne trouviez un verset qui s'attaque aux hôtels. Il n'y a pas d'un homme et il n'y a pas d'un homme et dans la relation entre Dieu et Israël il n'y a pas d'un homme et il n'y a pas d'un homme vous allez voir que Dieu répétait toujours à Israël cette phrase. Il n'y a pas d'un homme il n'y a pas d'un homme lorsque vous allez entrer dans ce pays là vous n'y a pas d'un homme 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 surtout n'apprenez pas à faire ce qu'ils font vous n'y a pas d'un homme vous n'y a pas d'un homme la question que moi je me pose soit il n'y a pas d'un homme vous n'y a pas d'un homme pourquoi Dieu dans toute la Bible Dieu dit que nous avons dit dans la Bible commençant par le au Nouveau Testament jusqu'au Nouveau Testament Dieu, on dirait qu'il est en guerre contre les auteurs et dans le cas où il est en guerre dans les auteurs une fois qu'il met un quart de son peuple contre les auteurs il n'y a pas d'un homme il n'y a pas d'un homme mais ce qui est grave non seulement il insiste contre les auteurs il n'y a pas d'un homme 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 qu'il n'y a pas d'un homme qui va parler où il est wäre et il doit 지역 dans les cheques arries est-il pourquoi Dieu est-il principalement pour qu'il y ait des priez à renverser les auteurs la vie car il nous Aman nous destructionons donc et alors qu'est-ce que Dieu a principalement contre ces auteurs là comprenez que mon enseignement ne porte pas sur les hôtels si nous étions sur les hôtels alors on commencerait directement à étudier pourquoi les hôtels sont dangereux mais ici le texte des hôtels va nous permettre de comprendre quelque chose il y a à peu près dix grandes régions pour lesquelles Dieu demande aux chrétères de détruire les hôtels mais nous ne sommes pas dans l'enseignement des hôtels mais cependant je veux vous donner deux raisons clés qui vont m'aider à atterrir dans mon terrain d'aujourd'hui qui est qu'il t'a vendu Dieu demande à toute personne vivant sur la terre de renverser des hôtels, de les détruire et de les brûler. Dieu a dit que les hôtels, quels soient leurs natures, quel que soit la raison pour laquelle vous les avez construits, quel que soit votre ignorance, c'est puisque les hôtels attirent toujours les esprits. Il n'y a pas de coco dans le bac à Maro partout où on construit un hôtel. Cet hôtel-là attirera tant ou tant les esprits de divinité. Donc les hôtels ouvrent la vie du monde des esprits à la personne qui les a construits. Les hôtels sont les terrains d'atterrissage. Il y a des esprits à Maro, n'importe quel esprit. Ça peut être un bon esprit quand tu construis l'hôtel pour le Dieu de la vie. Ça peut être un mauvais esprit quand tu construis l'hôtel pour toute autre divinité d'achement. Et pour vous montrer que quand vous mettez un hôtel quelque part, Il y a un bon esprit qui est un bon esprit qui est un bon esprit. Première conséquence, Cet hôtel va s'ouvrir aux esprits. Les esprits viendront. Il y a un bon esprit qui est un bon esprit. Qu'on nous lise dans l'Apocalypse, chapitre 8, versets 2 à 3. Maintenant, il y a un bon esprit qui est un bon esprit qui est un bon esprit qui est un bon esprit. L'Apocalypse, chapitre 8, verset 2 à 3. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur fure donnée. Et un autre ange vint. Et il descend vers où ? Et il s'éteint sur l'hôtel. ayant cet ange là qui le vient il descend il est attiré par quoi il est à l'hôtel faites attention vous savez chez moi, chez mon père quand on vivait à Coloisie dans les camps vous voyez mon père était trop un grand traduit coutumier donc ils les mettront les coutumes de matrimon il était parmi une des pratiques qui les mettront c'était les Zolo Wabakish voilà comme on les appelle Zolo Wabakish Zolo ça signifie poule ou poulet je ne sais pas parce que j'étais dans mon boutique saison Wabakish ça signifie les esprits Wabakish mon père avait l'habitude d'offrir aux esprits les poulet pour calmer la terreur de la méchanceté de la société il était il était il était il était il était tellement il faisait ça il avait fini par construire dans l'autre parcelle il était il était des hôtels c'était des petits sanctuaires il était il y en avait 7 il était donc quand vous entrez dans l'autre parcelle vous verrez le principal il était tout droit peut-être si tu ne connais pas son rôle tu ne 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 pas faire attacher il est à quoi les enfants nous les enfants on savait que c'est le lieu où les dieux des Kassaïens descendent pour rencontrer mon père il était il était il était il était il était il était par exemple si nous commençons à tomber malade le grand frère hospitalisé c'est celui qui vient après rater un accident on l'informe qu'il y a son petit frère malade c'est que la seule manière de résoudre des problèmes comme ça la première chose qui me frappait c'est d'aller offrir aux ancêtres aux esprits il était qui avait leur père leur coucou maintenant il a donné comment ça il était le premier qui m'a frappé c'est que les poules ne mouraient pas d'une manière ordinaire nous les connaissons c'est-à-dire soit par triangulation soit par égorgement il appelait un monsieur qui venait de Kassoulou à Koloezina on met les poules par terre les gens commencent à parler il y a la question la 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 Et puis on prend pour l'agression On va présenter aux esprits Et moi tout petit que j'étais Et très gourmand que j'étais J'ai mangé d'abord avec les pères En famille nous terminons Maintenant cet esprit d'avarice Il est un peu plus dur J'ai poussé jusqu'à aller dans les sanctuaires Là où on est poussé pour les ancêtres Et je crois que c'est que j'ai mangé J'ai mangé Dès que vous me voyez ici J'ai déjà mangé plusieurs fois avec les esprits A la même table J'ai mangé avec les esprits C'était des esprits forts J'ai mangé pour moi Aussitôt que mon père faisait cette cérémonie J'ai mangé les maladies Les maladies s'arrêtaient Tout s'arrêtaient Moi je me souviens Un grand frère à moi Imaginez-vous à l'époque On lui a demandé Que le gouverneur Il est à nouveau On lui a demandé Que le gouverneur Il nous a demandé L'un père Il était à nouveau Il était à nouveau Mon grand frère L'un père Il nous a demandé Il nous a demandé Que les cobaltes Combien ont disparu A cause de ce commerce C'est l'un père Si il nous a demandé mauvaise chance vous disparaissez quand on a le côté de la chute on a vu les cas où on a battu mon grand frère on l'arrête avec les petits toutoucs comme ça les toutoucs 60 de combats à l'époque dans notre famille il n'y a aucun ministre il n'y a jamais un homme politique qui puisse nous aider il y a quelqu'un qui s'y a ce que nous nous avons fait la colonisation on l'emmène dans vous savez ce n'était plus des cachots normal des droits communs on ne savait même pas là où il est tout le monde c'est la colonisation c'est la colonisation mon père a appelé ce monsieur la colonisation il vient dans notre parcours on avait placé des foules l'homme commence à parler l'homme commence à parler une cascade on les a préparé on a présenté aux esprits j'ai appelé mon père dit mes ancêtres comment vous pouvez abandonner mon chibang ou à moi on a dit qu'il est condamné à moi je vous en supplie j'ai quitté le Kassai mais retourne à mon Kassai quoi ça fout protégez mon fils nous terminons la cérémonie samedi mon frère est libéré mon frère est libéré sans raison regardez ce que les esprits faisaient chez nous les esprits c'est pas le saint c'est pas jésus maintenant j'abandonne ces gens là pour suivre Jésus qui ne fait rien que toi un Jésus prépare ce que les esprits il y a de quoi se révolter il y a de quoi se poser la question tu as quel Jésus je voyais ça j'étais adolescent je croyais ça je croyais ça comment les esprits faisaient de nous donner des réponses immédiates d'ailleurs c'est pourquoi tout jeune que j'étais je croyais en ça il nous arrivait même il nous proposait à maman lorsque nous sommes en difficulté maman je vais te dire comment les esprits répondent comment tu l'as pas dit à maman mais quand je regarde le Dieu que toi tu as on dit qu'il y a des gens on dit qu'ils ont des coups on dit qu'ils ont des coups un Dieu insensible je ne suis pas à maman tu as des gens qui ont des conférences ce qu'il y a mais il est un Dieu mais c'est certain s'il y a un Dieu j'ai un Dieu il doit y laisser ce moment à ses prêts qui ont été concruter pour lui mais oui cette agence c'est la sensibilité que je n'ai jamais vécue donc les sautaires nous voyons maintenant procurer à se battre Ils ont attiré ces gens. Ils ont attiré ces gens. Et croyez-moi. Ils ne sont pas des imbéciles. Ils ne nous aident pas pour rien. Et ils ne sont pas entrés dans notre vie pour organiser une guerre. Ils ont amené ces gens. Mais quand il fallait les abandonner, aller à Jésus. J'ai fait ça. Et les nuits ne tournent pas. C'est bien. Quand vous les appelez, ils viennent. Mais ils n'ont pas tout le monde. Ils sont doucement. L'autre n'est pas abracadabra. Ils n'entrent pas beaucoup. Ils n'entrent pas doucement. Ils n'entrent pas doucement. Ce n'est pas un tambour battant. Ils sont partis. Tu feras ça. Il y a cette église qui est prêche que les 40 secrets pour aller à Douba. Il va te sauver. Il va te sauver. Il va te sauver. Il va te sauver. Avec les enseignements de terre à terre que nous avons aujourd'hui. Qui va te retirer des esprits ? Nous ne sommes pas dans les auteurs. Il va te sauver. Deuxième raison. Pourquoi Dieu interdit aux gens d'enseigner. Au biais de renverser. Au biais de placer. De riger des auteurs. La deuxième raison. La deuxième raison. Quand vous construisez un auteuil. Comme chez nous. Quand mon père construisez l'auteuil. Il ne savait pas qu'il venait de construire des auteuils. C'est établi. Très bien établi. Ecoutez ce que la Bible dit à vous. J'ai écrit la Bible. Malachie chapitre 1 verset 7 et verset 17. Verset 12. Non. Vous sautez. 7 puis 12. Allez-y. Malachie chapitre 1 verset 7. Allez-y. Malachie chapitre 1 verset 7. Malachie chapitre 1 verset 7. Vous offrez sur mon hôtel des climats impurs. Et vous dites. En quoi t'avons-nous profané ? C'est en disant. La table. La table. Vous offrez sur mon hôtel. Dans un premier temps. Le vocabulaire utilisé dans un premier temps c'est mon hôtel. Et toujours en parlant de son peuple. Je l'appelle le même hôtel. Je l'appelle le même hôtel. Vous m'offrez des offrandes sur mon hôtel. Vous dites. En quoi avons-nous profané la table ? Non. L'hôtel n'est une table. Je l'appelle le même hôtel. Toutes les personnes qui construisent un hôtel. Les gens qui le sont à construire une table. Verset 12. Verset 12. Mais vous. Vous le profané en disant. La table de la table. La table du Seigneur est chiquée. Je l'appelle le même hôtel. Je l'appelle le même hôtel. Je l'appelle le même hôtel. Pourquoi Dieu n'aime pas que les gens construisent ces hôtels ? Je l'appelle le même hôtel. Je l'appelle le même hôtel. Je l'appelle le même hôtel. Mais autour de cette table. Dans le même hôtel, il y a un très grand commerce de haut niveau qui s'y fait. Les humains ne savent pas. Il y a un très grand commerce. Dieu qui connaît les implications du monde. Il y a un très grand commerce. Mais Dieu qui connaît ce qui se passe quand on construit une table. Il y a un très grand commerce. Il est interdit aux humains. Il n'est pas construit une table. Pourquoi ? Parce que ça sera une table. Une table de commerce pour Satan. Il y a des familles qui seront vendues sur cette table. Il y a des avenirs qui seront sacrifiés sur cette table. Il y a des avenirs qui seront sacrifiés sur cette table. Moi-même, quand je vous donne l'exemple des genoux. Il y a des familles. Au tout début, ça payait. Au tout début, ça nous a libérés. Au tout début, ça nous a soulagés. Au tout début, ça nous soulagés. Les maladies étaient arrêtées par des hôtels. Les condamnés à mort étaient libérés par des hôtels. Les condamnés à mort étaient libérés par des hôtels. Mais le réveil des Médans, c'est que sur ces hôtels-là, on ne savait pas qu'il y avait un haut commerce. Un commerce de haut niveau. Un commerce mondial. Ta Bible à toi. Et ma Bible à moi. Nous présente le diable comme le plus grand commerçant du monde. Et son commerce, c'est fait à travers des tables. Des tables que les humains eux-mêmes construisent. Ils n'imposent rien. Ils ne poussent pas. Mais ce sont les humains dans leur folie. Ils construisent des hôtels. Nous oublions que dans le monde spirituel, chaque côté représente une table par excellence. Et laquelle table est destinée à couvrir un grand trafic. Un grand commerce. Il y a des familles qui ont été sacrifiées sur des tables. Il y a des ministères ici. Il y a des ministères. Un grand-père a construit une table. Il y a des ministères qui ont des problèmes qui ne savent pas expliquer. Il y a des gens qui ont des problèmes qui ne savent pas expliquer. Il y a des choses qu'il ne dira jamais à ses fidèles. Il y a des choses qu'il ne dira jamais à ses fidèles. Il y a des choses désagréables qu'il n'aime pas. Il y a des choses qu'il ne supporte pas. Il est en train de les subir à travers la table. Il y a une table secrète que vous ne verrez jamais avec vos yeux. qui a été construite soit par vous même pasteur, dans l'ignorance, soit par votre maman. Mais la réalité c'est que autour de cette table-là, il y a un grand commerce. Moi je n'enseigne jamais les choses qui ne sont pas dans la vie. J'ai fondé chaque ami. C'est même l'un des avantages que j'ai face à tous mes adversaires. Vous allez voir, les hommes de Dieu, je suis sérieux là. Ils m'attaquent toujours et ils attaquent mes enseignements. Mais vous ne verrez jamais quelqu'un qui m'attaque bibliquement. Jamais. C'est toujours des choses telles que ça donne que j'amplaît dans la société. Moi je dors pour les membres disputer le travail qu'on m'attaque de carnes je n'en ai plus comment publier dans la vie c'était Je ne crois pas que je suis le grand-père de Jésus, mais je ne crois pas que je suis entré en Jésus pour chercher des problèmes, mais je suis venu en Jésus pour me décharger des problèmes, pour vous montrer que le diable est un grand commerce. On va lire ici, hein? Ezaïe, chapitre 157, verset 8. Ezaïe, chapitre 15, verset 8. Quelqu'un d'autre prépare Ezekiel, verset 15 à 18. Ça, c'est pour la documentation, on ne va pas tout lire. Pour la documentation, vous pouvez ajouter encore Ezekiel 27, verset 25 à 18. 25 à 27. Pourquoi je donne tous ces pensées? C'est pour d'abord vous prouver que le diable est un grand commerce. Donc, vous prouvez qu'il y a un commerce mondialement connu dans le monde des esprits, mais ignoré par des humains. Un commerce grand. Et qui se fait autour de quoi? Des tables, qu'on appelle, hein? Et qui se fait autour de quoi? 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 Ezaïe, chapitre 157, verset 8. Tu mets ton souvenir derrière la porte et le poteau. Par loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites l'alliance avec eux. Tu aimes leur commerce. Tu aimes leur commerce! Tu sois une place. Ezaïe. Ezaïe, chapitre 25, verset 15 à 18. Le verset 15 à 18. Ils sont au nom de Jésus. Les enfants des dédames trafiquaient avec toi. Ils trafiquaient avec toi. Le commerce de beaucoup d'île passait par tes mains. Le commerce de beaucoup d'île passait par tes mains. Tu es le maître dans le commerce, diable. Ils ont été payés avec les cornes d'ivoire et les bains. La Syrie trafiquait avec toi. A cause du grand nombre de tes produits. A cause du grand nombre de tes produits, qu'est-ce que tu as fait? Des escaboucles, des poucles, des produits, des bissus, des corail et des rubis. Elles pouvaient démarcher. Aller au verset 25 à 27. Le verset 25 à 27. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse. Tu étais au comble de la richesse. De la gloire au cœur des mers. Des rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses. Tes marchés. Et tes marchandises. Des mariniers. Et tes pilotes. Ceux qui réparer tes fissures. Et ceux qui s'occupent de ton commerce. Tous les hommes de guerre. Qui sont chez toi. Et toute la multitude qui est au milieu de toi. Tendront d'avoir le cœur des voies. Aujourd'hui ta chute. Alléluia. Amen. La Bible est dit dans Ezekiel chapitre 27. Mais il y a la semaine. C'est qu'il y a les sous-là. Qu'est-ce qu'il y a les sous-là ? Qu'est-ce qu'il y a les sous-là ? Surtout à partir de 16 jusqu'à 17. C'est-à-dire qu'il y a pas mon style. Mais il y a ton commerce. Tu y a rempli la ville de la Dionance. Il y a la sélection et la méchanceté. Il y a rien que cette phrase nous montre. Pourquoi il exerce son commerce. Son commerce vise quatre choses. La Bible dit que. Débat ton commerce. Il y a une situation de la violence. Il y a la sélection. Il y a la sélection. Il y a la sélection. Il y a rempli le monde de la violence. Il y a la méchanceté. C'est un commerce. Il y a comme objectif. Il y a comme objectif. Sélection. Il y a la violence. Il y a la méchanceté. Il y a la destruction. Mais. C'est un commerce. Nous les humains nous faisons le commerce pour notre bien. Il n'y a pas le diable. Le diable c'est pour détruire. C'est pour séduire. C'est pour déranger. C'est pour déranger. Vous n'avez aucune idée de la manière dont ce commerce est en train de réussir. Il y a un commerce mondial. C'est un commerce mondial. Il y a un grand marché. Il y a un grand marché. Le plus grand marché du monde. C'est le diable qui a ce commerce. Et dans ce commerce. Il y a tout. Il y a des venteurs. Il y a des acheteurs. Il y a des clients. Il y a même des échangeurs. Dans ce commerce. Il y a tout. Un frère m'a dit. Il a été chauffeur pendant plus de 27 ou 21 ans. Je ne sais pas. Il n'a jamais connu un accident. Il n'a jamais connu un problème. Il n'a jamais connu un problème. Une nuit pendant qu'il est dormi. Il se voit à son volant. C'est un rêve. Il voit un agent de PC. Ce qu'il oublie, c'était un échangeur. Il ne le savait pas. Cet homme lui dit. Montre-moi la carte de commande. Permis de fonduie. Lui, il sort son permis de conduire. Il donne à ce baisseur-là de la nuit. Le baisseur prend son permis de conduire. Il le met dans la poche. Et il sort un morceau de manioc qu'il donne au frère. Le frère reçoit le morceau de manioc. Il demande pourquoi tu ne me remets pas mon permis de conduire. Le baisseur lui dit. Tu n'as rien à dire. Allez continue ta nuit. A 6 heures, il s'est réveillé. Mais comme il n'avait pas la lumière. Il n'avait pas la lumière. Il prend nos camions. Il prend des gens. Il part. Il n'avait pas encore fait 50 kilomètres. Un accident grave. Il est mort. Pour la première fois, c'est lui-même qui m'a dit. Plus de 30 ou 50 personnes sont mortes sur place. Et je suis tombé là où on ne tombe jamais. Et je n'étais même pas au-delà de 40 kilomètres à l'heure. Et devant moi, il n'y avait rien. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai paniqué. J'ai mis le frère. C'était son nom. Ce qu'il a oublié, c'est qu'il avait rencontré un échangeur. Quand Jésus-Christ s'est entré dans le temple. Il avait trouvé un grand commerce installé. Même dans le temple. Ce temple-là avait des acteurs. Le marché-là avait des acteurs. Il y avait des acteurs principaux. Il y avait des acteurs principaux. Il y avait des acteurs principaux. D'abord, la première catégorie des gens que Jésus-Christ a trouvé dans son commerce. C'était des vendeurs. La deuxième catégorie, c'était des acheteurs. La troisième catégorie, c'était des échangeurs. Les gens qui te retiennent ce qu'il y a de mieux. Les gens qui te retiennent ce qu'il y a de mieux. Et qui te placent sur une histoire qui n'a rien à voir. La deuxième catégorie, c'est des commerces de la nuit souvent. Souvenez-vous des deux prostituées de Salomon. La deuxième catégorie de Salomon a perdu son bébé. Le bébé est mort. Mais comme c'était la nuit. C'était une échangeuse. C'était une échangeuse. On a trouvé des changeurs de monnaie. Les changeurs de monnaie, c'est du troc. Il n'est pas le dost, il n'est pas le où vous me donnez, je vous rembourse. Il n'y a pas le dost. Il n'y a pas le dost. Le vent est le dost. La nuit, elle s'élever. Elle a changé de bébé. Il n'y a pas le dost. Il y a des gens qui s'ils ils qui reviennent. Le dost qui ont fait un sourire. Les gens qui tenent. Ils n'entrgent pas. J'ai desangeurs. Ils ne ont fait un sourire ou un sourire. Ils ne se mettent un sourire. Ils ne suivent pas à ce n'importe quoi. mon rideau il n'y a pas de bouche de fenêtre mais pourquoi est-ce que je suis normal? je suis en train de se fonger les rideaux il y a des gens à qui on a échangé des choses il y a des gens là vous avez trouvé dans sa maison dans tous les départements tout a été échangé vous trouvez des rideaux le rideau commence et au milieu le rideau arrête de continuer sa course alors on lui a donné une terrifiée qu'il accepte à part les changeurs il y avait des transporteurs les transporteurs ils sont là qui prenaient les musiques dans les dames et ils ne sont pas venus pour acheter pour vin ce sont des gens qu'on exploite ils sont dans ce commerce là on leur a dit les gens qui ne sont pas venus ils ne sont pas venus ils n'ont pas venus ils ne sont 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 pas venus c'est tout C'est celui-là qui est présent à la terre, que tu vois la nuit, tu te retournes dans un champ par ailleurs qui ne t'appartient pas, mais avec des charges que tu ne peux pas porter en plein jour, mais la nuit, tu l'acceptes. Je vais te dire des choses dans ce séminaire. Et toutes les trois catégories, toutes les quatre catégories de ces gens-là sont dans ce commerce. Les vendeurs, les acheteurs, l'échangeur, les transporteurs, et il y a aussi des déambulants, des gens qui n'ont rien que la Bible et les appellent des voleurs. Les gens qui n'ont rien que la Bible et les appellent des voleurs. Ils ne sont pas les commerces. Ils ne sont pas les commerces. Alors leur l'ordre c'est de voler dans ces commerces qui n'ont pas de sous, c'est des voleurs seulement qui sont différents. Et ces voleurs-là, ils sont aussi, ils font partie de ce grand commerce. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas à Toulouse. Mais aujourd'hui nous voulons voir avec vous rapidement les ventes et les achats maléfiques. Dans ce commerce-là, nous voulons voir comment on achète. C'est comment on vend dans ce grand commerce satanique, diabolique et démoniaque. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à Toulouse, ils ne sont pas à Toulouse, ils ne sont pas à Toulouse. Ecoutez, pour qu'il ait un commerce, pour qu'il ait un vente et un achat, Il faut au moins quatre grandes conditions. Première condition. Il faut qu'il ait d'abord l'existence de la marchandise. On ne peut pas parler des commerces sans marchandise, c'est impossible. Donc on ne peut pas parler des commerces sans marchandise. Deux. Il faut qu'il ait un venteur. On ne peut pas parler des commerces sans marchandise. Il faut qu'il ait un acheteur. Puisque le vendeur propose la marchandise. Tant qu'il n'y a pas un acheteur. Il n'y a pas un acheteur. On n'achètera pas. C'est pourquoi la troisième condition. Il faut qu'il n'y a pas de commerce sans marchandise. Il n'y a pas de commerce sans marchandise. Il n'y a pas de commerce sans marchandise. C'est pourquoi il est cassé ? Il y a des endroits où le commerce s'est fait. Il y a le marché de Kikula. Il y a le marché de Toyota. Il y a le marché de Manda. C'est l'endroit reconnu par tout le monde que c'est là qu'on fait le commerce. C'est là qu'on fait le commerce. Même si tu y vas, tu ne peux pas te comporter n'importe comment dans ce marché. Il y a des règles. C'est pourquoi nous disons que la quatrième condition c'est que pour qu'il y ait achat et vente, il faut qu'il y ait l'existence d'un marché lequel marché est réglementé. Il y a des règles. On en verra peut-être ça demain. Mais pour aujourd'hui, commençons d'abord avec la marchandise. Dans le monde des esprits, la marchandise c'est quoi ? C'est très, très difficile qu'on puisse définir. C'est pourquoi je vous propose d'abord deux sortes de définitions. Commençons d'abord avec la définition du dictionnaire. Et nous allons terminer avec la définition du monde des esprits. D'abord, dans le dictionnaire, où seront les économistes ? Qu'est-ce qui s'appelle la marchandise ? Nous qui avons fait l'économie, on nous a dit que la marchandise, c'est l'ensemble des biens et des services qu'on propose. Je me rends compte qu'ici chez vous, c'est déjà le temps. Comme les gens commencent à sortir, alors nous allons nous tenir de vous. Nous allons essayer de prier. Demain, nous allons venir attendre pour qu'on peut attendre parce qu'il y a une mission de la mission que les gens ne supportent pas et qu'il faut vous libérer. Alors ? Demain, venez un peu attendre pour qu'on peut attendre que je prenne la parole même à 17h40. Comme ça, à 17h40, j'enseigne même pendant une heure et puis nous vous foutiez dans Samoye, et puis à 18h45, on commence à prier. 18h45, on commence à prier. Et puis je me demande même pourquoi vous avez l'habitude de ne pas supporter la parole. Moi, vous ne m'avez pas tous les jours, je ne sais pas s'il y aura un jour où je vais rentrer dans cette église, seul Dieu connaît. Mais, moi, on ne peut pas trois jours, on connaît ce que ma maman pour moi, il y a des soirs. Il y a des soirs. On 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 a des soirs. Les chrétiens, ils ont certaines histoires que vous ne devez pas comprendre. Aux Ligues des Champions, ils parlent comme ça. Vous ne comprenez pas ? Vous pouvez enseigner pendant 15 minutes ? Non, 15 minutes. Ça vous va comme ça ? Oui ! Merci, merci. Merci, parce que... Non, non, vous êtes mieux, votre modèle, votre nom est un homme. C'est un homme, un homme, un homme, un homme. Je suis venu, nous sommes... Je suis venu, je suis venu. Je suis venu, je suis venu. Je souhaite que nous prenions notre amour aujourd'hui. Je ne sais pas. Parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a la vie. Ça va vous aider ? Je dis, ce sont les biens et les services qu'on propose à un client. Il y a un prix. C'est ce que les économistes disent. Il y a un Dieu qui s'est battu. Il y a un peu à l'intérieur où il y a un homme. Maintenant, allons dans la définition du monde des esprits. Ça, c'est le monde. Il y a un monde, il y a un monde qui est un monde. Je vous dis ceci, dans le monde des esprits, il est très, très difficile de définir le machanisme. En tout cas, il faut que Dieu vous donne des vocabulaires qui a des points pour que vous définissiez ce que c'est le machanisme dans le monde des esprits. Il n'y a pas de chance pour que Dieu vous donne des vocabulaire qui a des points pour que vous définissiez ce que c'est le machanisme dans le monde des esprits. Il n'y a pas de chance pour que Dieu vous donne des points pour que Dieu vous donne des souvenirs. Dans le monde des esprits, il est toujours déterminé à partir des trois choses. Je commence avec la première chose à partir de laquelle on peut définir que ceci est une marchandise D'abord dans le monde des esprits, dans le monde des sorcelleries La marchandise est définie par rapport aux besoins qui se présentent dans le monde Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Donc quelque chose devient marchandise Quand il y a un besoin qui s'impose Et c'est en fonction de ce besoin là On va choisir la chose qui sera reconnue comme étant marchandise Par exemple nous sommes dans deux roues Chapitre 6 à partir de 25 jusqu'à Lamba Il y a un pays de la Syrie qui est assiégé par des ennemis Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie Toute la nourriture qu'il y avait dans le pays est finie Il n'y avait plus à manger 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 Mais quand le béjouin était présent Il n'y avait plus à manger Les gens devraient toujours manger quel que soit le béjouin était là Il n'y avait plus à manger C'est comme ça que la fiente des pigeons est devenue une marchandise Pour la première fois en Syrie On pouvait manger comme nourriture la fiente des pigeons Pour la première fois en Syrie est devenu pas le besoin d'une marchandise c'est comme ça que dans le monde de sorcellerie c'est le besoin qui crée qui sera pour que sera la marchandise dans les jours personne ne peut manger les viandes des pigeons mais personne ne peut aller dans un marché pour vendre ça on t'arrête par l'état mais comme il y avait un besoin le besoin c'est beau et c'est pour ça que la viande les cacas des pigeons devient une marchandise donc dans le monde des esprits la marchandise est définie par rapport au besoin deuxième chose par laquelle on définit la marchandise dans le monde des esprits c'est à partir du vendeur je vais m'expliquer dans le monde des esprits quelque chose devient marchandise selon le désir et le besoin du vendeur nous connaissons avec vous que parmi les humains jamais une personne vivante ne peut être considérée comme une marchandise c'est prohibé c'est interdit mais Judas vendeur qu'il était sans son désir d'avoir de l'argent il a regardé en Jésus il a trouvé une marchandise dans le monde des esprits ce sont les vendeurs qui décident qui sera la marchandise jésus a été transformé en marchandise à cause d'un vendeur qu'on appelle Judas dans ce monde là à partir du moment où un vendeur décide les parts sont besoins que ton menton sera une marchandise il va t'appartenir sur le corps mais spirituellement tu ne contrôleras rien un vendeur a décidé un homme peut décider de quelque chose pour qu'il devienne marchandise par exemple c'est pour moi je ne sais pas je ne sais pas ce que je n'ai pas je ne sais 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 pas mais pour certains le sang peut devenir une marchandise et on lui donne de la monnaie même ma partie il n'est encore je ne sais pas ce qu'il y a il n'y a Les opérations qui viennent de l'écho, les opérations, les opérations sont un nômeur, les opérations sont des apas Qui n'est pas un machinisme, mais ça ne peut pas dire qu'il y a un machinisme En fait, la chirurgie consiste à grossir le fessier, la poitrine, tout peut devenir machinisme Même une enceinte peut être un machiniste Ainsi qu'on crisse, même maintenant que tu es dans la crise Si tu es de groupe O, tu es d'un groupe O, tu es d'un groupe, même en groupe A, tu es d'un groupe même de groupe on a fait la compagnie c'est pas que tu dis j'ai vu j'ai vu marchandise c'est quoi tu dis le sang c'est quoi tu dis le sang c'est toi vendeur c'est toi vendeur il y a quoi marchandise du ami puisque où est vendeur le sang n'est pas marchandise tous les temps ça devient marchandise à partir du moment que tu auras tes soudeurs toi le vendeur le vendeur de ce qu'il veut comme marchandise et c'est comme ça que par exemple souvent le chocolat mon fille a dit normalement mais par la force des choses elle n'a pas encore marchandise il y a certaines choses dans la vie mais par la force des choses le propriétaire décide que ce soit marchandise et il le vend troisième définition de la marchandise dans le monde des esprits ou bien la troisième chose à partir de laquelle on définit la marchandise dans le monde des esprits c'est pas le besoin de l'acheteur c'est pas le besoin de l'acheteur mes amis un acheteur peut aussi décider quelle est la chose qui sera considérée qui sera considérée c'est ça le mauvais côté du commerce du diable donc il n'y a pas une marchandise bien définie tout dépend du besoin tout dépend du besoin tout dépend du désir tout dépend du désir de l'acheteur tout dépend du désir de l'acheteur mes amis et Esaou est resté pendant longtemps avec son droit d'hénais puisque dans sa tête un droit d'hénais ça ne se vend jamais mais c'est un acheteur jacob qui lui a ouvert l'intelligence pour lui dire que c'est une marchandise tu peux vendre et Esaou a livré son droit d'hénais uniquement puisque un acheteur avait manifesté le désir normalement parlant le droit d'hénais ce n'est pas un article depuis que le monde est monde la première personne à nous montrer que son désir d'être grand son désir d'être aîné c'est ce qui a poussé à considérer que tout le monde est un peu plus vieux c'est un peu plus vieux quand je disais le droit d'hénais qui est le droit d'hénais c'est le droit d'hénais c'est le droit d'hénais je me disais je me disais est-ce qu'il est le droit d'hénais papa je crée papa pastor qui est de ми J'ai dit qu'il n'y avait pas de boulot, il y avait pas de boulot, mais il y avait pas de boulot et il y avait pas de boulot. Le boulot était à quel boulot était, il y avait pas de boulot. Mais tu n'en as pas de boulot. Attention. Tu restes en train de faire la comédie pour ton art de prédicateur avait été 20 ans. Quand l'atelier est le commerce, l'atelier est le commerce, lui a dit, je suis une femme qui est un homme qui est le nom, elle a dit, je ne veux pas s'en sortir, je ne veux pas s'en sortir, je ne veux pas s'en sortir. L'atelier est que nous sommes prêts. S'il te plaît. Il y a des choses qui nous font. Il y a des petites soeurs qui nous font. Ils sont prêts. J'ai pas d'argent. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui nous font. Si l'atelier n'était pas quelque chose de vendable, et des marchands visables. Comment est-ce que Dieu a accepté que pour le cas des Zahousa soit acheté ? Dieu a même accepté. Tu peux être là, très grand-femme, mais on a acheté ton droit. Dans chaque domaine, il y a des acheteurs, il y a des ventes. Non, mais tu vois qu'aujourd'hui, tu vois qu'aujourd'hui, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Et même dans ta famille, il y a des acheteurs et des vendeurs. Dans l'église même, il y a des vendeurs. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des vendeurs de l'église. Frère, il n'y a pas de blague. Vous qui avez déjà été à Mbouchimay, moi j'ai vu, mais non. Quand vous quittez Maman et moi, vous quittez Maman et moi, pour aller vers Bakuadiam, il y a des églises là-bas. Vous allez trouver une église actuellement qui est là-bas, c'est quelque chose de tabernacle. Ce n'était pas l'église de Taberna. Au début, c'était une église du réveil. C'était fondé par un pasteur. Mais l'église est croissée difficilement. À un certain moment, Dieu a quand même aidé. L'église a atteint 600, 500. Maintenant, il y avait quelqu'un de l'église, un papa de l'anima, un cadre de l'anima. L'autre qui avait beaucoup de gens, mais cependant, socialement, il ne s'est retrouvé pas. Il a déjà été nombreux. 400, 500. Mais en termes de finances, il ne s'est retrouvé pas. Il a décidé d'aller en Angola. Maintenant, que faire avec l'église? C'est comme ça qu'il a décidé de vendre cette église à ce papa-là. Ça s'est passé en mouvement. Maintenant, j'ai déjà un mouvement. Le monsieur est venu. Il a dit, bon, maintenant, quand tu vas me laisser l'église, c'est les fidèles et les exhumains et tout-sait-combien. À l'époque, il y a l'OTAN. Il s'est soit atteint à 3 000 dollars. Maintenant, le monsieur lui a dit, il n'y a pas de 1 500. Après un mois, je vais ajouter 1 500. Le pasteur a dit, il n'y a pas de 1 500. Il a donné 1 500. Alors, le dimanche maintenant, comme le pasteur devait dire au revoir à l'Église, il a préparé ses briques heures qui va prendre la charge. Il a écouté le mensonger pour l'église des pasteurs. Monsieur le frère et soeur, je vous disais toujours que moi, je devais vous laisser, non? J'ai beaucoup prié, 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 prié. Le Seigneur me montre, quel est l'homme qui va prendre la vision? Quel est le Josué qui va prendre la vision? Quel est le Josué qui va prendre la vision? Il n'y a pas de 1 500. 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 Maintenant, dans mes prières, il n'y a pas de 1 500. Le Seigneur m'a révélé cela. Il n'y a pas de 1 500. Tout le monde a clair. Il doit passer devant ici. Ce Josué qui va prendre l'âge. Il n'y a pas de 1 500. Il n'y a pas de 1 500. Il n'y a pas de 1 500. Je n'y a pas de 1 500. Et puis ce monsieur passe devant, prions pour lui. Et puis, je suis fidèle, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas fidèle, je me fais pas de 1 500. Je ne suis pas fidèle, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas fidèle. Ce que je suis fidèle, je ne suis pas fidèle, Je ne suis pas fidèle. Il y a du problème qui a fait ce que je vais rencontrer. Quand le passeur a pris la direction, Il y a une touche et tout ça, Il y a une touche, il y a une touche. Il y a une touche, un crayon français. Il semble qu'il n'y a pas de 1 500. On est évidemment en contactée. d'un homme en anglais je n'ai pas entendu parler de ça je n'ai pas entendu parler de ça j'ai eu une année deux, c'est 1500 vivants on a l'hangue il va prendre le chumot il descend au gym un dimanche il y a quelqu'un qui est dans le bureau il va au bureau papa, je viens de 1500 vivants là une fois, je n'ai qu'un chumot Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est une marque sur lui. J'ai 1,500 ans. J'ai 3,500 ans. Ah oui, j'ai dit que c'est lui. Le fondateur, il est un millionnaire. Il n'a pas dit que c'est ça. Il va élever la foi. Je vais te chiquer l'eau ici. Je vais te chiquer l'eau ici. Après qu'il grandit, il y avait un tigre qui est venu chercher. Il a entendu le fond. Il a entendu le fond. Alors il a dit, j'ai vu. Il a dit, la salle de ces oreilles. On ne connaissait pas tous les 500 ans. Il n'y a pas de 1500 ans. On ne les a même plus dans la forme. Ils sont à la gîmante. Ils étaient en discussion. Je vais appeler les bronzos. Je vais appeler les bronzos. Je vais appeler les bronzos. Il y a des gens. Il n'y a pas de 1500 ans. Il n'y a pas de 1500 ans. Il y a des gens qui sont en train. Bon j'ai une amoureuse les chassins m'ont dit que bon qui fait le point de vue, il n'y avait rien et vous pouvez aller le voir ce qu'on a dit, on ne va pas loin ce qu'on a dit, il y a des choses ce qu'on a dit, on a dit qu'on a dit les chassins m'ont dit qu'ils répondent que tout ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas tombés qui font des hyers ça va faire la calme La bagarre a commencé à 10 ans et riche à 18 ans. Tout le papa avait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'y a plus de droits, il n'y a plus de droits d'ailleurs. Même si tu partais, tu partais de cette situation, il n'y a plus de droits de l'homme. Il y a des mécaniques qui ne font pas d'entraînement. Il y a des mécaniques qui ne font pas d'entraînement. Il vend les amandas. Il y a des mécaniques qui ne font pas d'idolaires. Il y a des mécaniques qui ne font pas d'alimentation. il y a des mécaniques qui n'entraînement. Non, je ne dis pas que ça n'est pas mal! Il n'y a pas de droits de la blouse. Il y a des mécaniques qui ne font pas d'alimentation. Il y a des mécaniques qui ne font pas d'alimentation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons prier. Comme les pasteurs a dit. Nous allons vous dire de vous. Malouk. Frère. Je ne sais pas. Quel est le commerce ? A votre famille. A votre famille. Qui s'opère dans votre sang. Qui n'est qu'un tout cas. Quel est le commerce ? Les vendeurs. Les vendeurs ont déjà fait dans ta vie. Ici. Nous allons d'abord rentrer dans la plier. Qui a été l'objet d'un trafic démoniaque. Je ne sais pas quand on verra les signes. Qui montre qu'il y a eu vente dans l'âme. Qui montre qu'il y a eu vente dans l'âme. Qui est ma famille. Qui est ma boule. Qui est ma famille. Qui est ma famille. Les familles tourmentées par les puissances des ténèbres. Vous ne savez pas de quoi vous souffrez. Quand Dieu m'a libéré. Je les ai. J'explique ces choses facilement. Et j'ai fait comprendre à celui qui est bleu. Nous allons entrer dans la plier. Toute chose qui a été l'objet d'un commerce. Que ce soit ton mariage. Que ce soit ton mariage. Tu ne sais pas. C'est moi qui vais t'ouvrir l'intérêt. Il brise ce pouvoir de ce commerce là. Et Dieu Seigneur je voudrais récupérer toutes ces choses dans les trois villes. Qui sont les belles femmes. Que ce soit ton mariage. Il est un grand mariage. Et ça est un grand mariage. Il est une grande mariage. Lorsque tous les commerces magnifiques. Et puis dans ce sens. Nous allons mettre lui dans la plier. Nous allons prendre la plier du commerce. Ensuite nous allons aller aller. Nous allons en faire avec lui. Mais c'est un grand mariage. Je veux toujours au-dessus. J'ai toujours le mariage. Merci beaucoup. L'inspiration. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501